Récemment, il y a eu un B-Patch qui a pas mal retourné la méta et énerve beaucoup de plans de jeu. Mais il y a une unité qui est en train de faire son apparition sur le set et qui est toujours très forte. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment Xungue va utiliser Rise pour détruire son lobby. Alors, on est sur la VOD de Xungue qui est un énorme joueur chinois. Il a gagné les Worlds en 7-7 et depuis, il a participé à beaucoup de compétitions, notamment à très haut niveau chinois. La Chine, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le meilleur pays de TFT. Ce que vous voyez en bas à gauche, ça va être son chat. Pour ce qui est des autres textes en chinois, ça va être ses scores. Le jeu est en chinois, je vais vous traduire au maximum toutes les augmentes, etc. Ici, on va directement commencer avec une box Syndra qui n'est pas une unité très intéressante. Mais on a décidé de la jouer, je pense, qui priorise un petit peu Eldritch potentiellement. Et on va avoir pris une Seraphine, une Ashe. Donc là, on a un opener qui peut potentiellement partir vers Eldritch avec cette Ashe et cette Syndra. Et on va prioriser aussi, bien sûr, les Vanguard qui sont des excellentes unités. Toujours, ça vient d'être nerf un petit peu les Vanguard, notamment en 4. On a des items qui sont un peu flexibles. Épée et Belt, c'est des items qui, pour l'instant, n'indiquent pas grand-chose. Quoique, avec une Cloque, on a plutôt envie de jouer AD, en vrai, ici de ce spot. On a plutôt envie de jouer potentiellement Warrior, une compo qui est aussi beaucoup en train d'arriver actuellement. Dans les augmentes, on va avoir l'augmente Runan à gauche qui va être très sympa pour jouer potentiellement Jinx ou Kugmo. Tout à droite, on a Longue Distance. Ça peut vous faire deux carries très puissants potentiellement. Et au milieu, on a une très bonne augmente de Vanguard. Vanguard a été un petit peu nerf, mais je pense que ça reste très sympa. Après, là, très rapidement, il n'y a rien qui est fou. Honnêtement, la meilleure augmentie serait sans doute la première et on joue pour Kugmo et Bonne Chance. Mais c'est un peu risqué parce qu'on est loin des unités pour l'instant et ça peut être Comtesse dans le lobby. Il va commencer par reroll. L'augmente du milieu, c'est intéressant. Il n'a pas trop envie de commit sur Frontline Vanguard. Et on va reroll aussi l'augmente du Runan. On va jouer autour de longues distances potentiellement. Et je crois qu'on n'aime pas trop l'augmente. À mon avis, il va aussi la reroll parce que l'augmente n'est pas très forte. Et là, à gauche, on a Keeper qui va être très intéressant pour jouer Nila par exemple. Le problème maintenant, c'est qu'on n'a pas trop les unités encore une fois. Je pense qu'on n'a pas trop d'openeurs globalement en fait. Et Keeper, c'est une augmente pour être forte dans l'instantané. Donc, je ne pense pas qu'il va aller jouer autour de l'augmente de gauche. L'augmente de droite pour le coup, Double Down. Ça peut être très intéressant s'il décide d'open parce qu'il peut vendre tout son board tout simplement. Et faire un maximum d'économies tout en multipliant énormément les golds qu'il va faire sur ce stage 2. Ce qui paraît très intéressant pour jouer bien sûr autour d'une compo niveau 8. Parce qu'on a envie de rush le niveau 8 le plus efficacement possible. Du coup, on a envie de prendre de l'avance sur l'économie pour avoir un bon roll down une fois qu'on est niveau 8. Là aussi, on n'a pas vu mais il a pris un charme pour transformer son one cost en deux costs. Ça lui crée un gold en vrai. Donc, il a gratté un gold en plus là-dessus. Et là, on fait 15 gold ici. Et 15 gold, on ne se rend pas compte mais c'est beaucoup en early game. Un petit truc que les gens ne savent pas forcément mais en 2-1, le tout premier round, on ne choppe pas 5 gold comme tout au cours de la game après. On choppe 4 gold. Donc, normalement ici, c'est très dur d'arriver à faire 20 gold pour le round prochain avec un opener qui n'a pas énormément de gold spécifiquement. Grâce à Double Down qui va lui rajouter encore un gold, on arrive à faire 20 gold ici. Donc là, ça commence à énormément snowball son économie. Il suffit qu'il perde encore un round. Et avec la streak et Double Down, il va faire 30, puis 40, puis 50. Et là, vraiment, on va se trouver avec 50 gold très très tôt dans la game potentiellement, juste après le carousel. Et en plus, vous allez voir, regardez bien ici, il va scout rapidement. On voit que quelqu'un joue fortune en face. Pour ceux qui ne savent pas fortune, c'est une augmente similaire à fortune du set d'avant où on veut perdre tous nos rangs en early game. Et donc, ce qui va se faire, en tout cas à Oelo, ça va être de vendre tout son board. Et là, l'intérêt, c'est que grâce à Double Down, s'il affronte le joueur de fortune et que tous les deux n'ont pas de board, en face, il perd sa streak. On peut casser la loose streak du fortune en face. On tue un peu la game d'un mec tout en faisant nous-mêmes beaucoup de gold. Donc ici, on va rapidement passer sur l'early game parce que pour l'instant, ce qui va juste attendre, c'est que ces rounds se passent. Tout simplement, dans tous les cas, il open son board. On a envie de loose streak un maximum et on va enfin tomber contre le joueur fortune au bout du troisième round. Donc ça, c'est un bon round pour l'affronter. En face, ça va lui casser sa game, comme je vous ai dit. Le joueur de fortune ici, ça va le faire cash out. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que Double Down, alors ça, c'est sans doute un bug d'ailleurs, mais l'augmente qu'on a pris Double Down, l'augmente qui fait que pour la valeur de la streak qu'on a, on récupère un nombre de gold équivalent. En fait, elle fonctionne quand votre streak est cassée. Un joueur joue un board, si personne n'a d'unité sur son board, la streak, normalement, les reset à zéro. Le truc qui va se passer ici, c'est que quand on joue cette augmente, par contre, ça ne prend pas en compte le fait que la streak ait été reset à zéro. Donc en fait, Double Down va continuer à fonctionner. Et donc là, c'est comme s'il avait perdu. Vous voyez, il récupère un nombre de gold supérieur à 1, comme s'il n'avait pas zéro de streak. Il a plus de streak que ça. Et donc là, il est un peu surpris d'ailleurs, il vérifie comment fonctionne l'interaction. Il se rend compte que ça fonctionne comme ça. Pour le jeu, c'est comme s'il avait perdu un round au niveau de son augmente. Et donc, c'est super avantageux pour lui, tout en niquant la game du mec qui joue fortune. Donc c'est magnifique. Et ici, on voit qu'il a récupéré un gant. Alors pourquoi un gant ici ? Je vous ai dit, il vous faut un plan de jeu. Et il faut savoir un peu quelle compo fonctionne dans un scénario de full open, full economy, comme ça. Comme je vous l'ai dit, on veut jouer sans doute des unités 4 cost au niveau 8. Et donc, les deux compos majoritaires pour ça, ça va être Rise et ça va être Kalista. Et principalement Kalista. Donc ici, on a envie de s'accéder vers Kalista, parce que c'est un peu la compo de base Kalista-Fiora. C'est une compo que je peux vous afficher rapidement si vous voulez. L'idée quand même, c'est que cette compo, on en reparlera peut-être un autre jour, mais elle est très très forte. Et en fait, elle est très très flexible. Et il faut juste beaucoup de ressources pour pouvoir la jouer par contre. Parce que si on ne peut pas aller au niveau 9, ou si on ne peut pas avoir vraiment beaucoup de persos niveau 2 sur le mid-game et tout, ça peut être très compliqué. Là, on s'est remis à jouer des unités parce qu'on a garanti notre coup strict dans tous les cas. On a garanti d'avoir un bon item au carousel. Donc le carousel est passé. Maintenant, on peut se remettre à jouer des unités tant que ça ne nous coûte pas de gold en plus. Parce que là, ça nous permet quand même de faire 50 gold tout en jouant des unités. On vérifie un peu chaque round. Junguil ici va vérifier un petit peu qui il affronte pour savoir s'il ne fait pas niquer quand même. S'il gagne un round, ça lui casse un peu tout son plan de jeu. Donc du coup, il vérifie ça. Mais tant que les gens en face vont jouer à board, qu'ils ont des unités niveau 2 sur lesquelles ils mettent des items, etc. On sait qu'il y a peu de chances qu'ils les vendent. Et du coup, il va jouer quelques unités. Et là, par exemple, ça lui permet de faire un kill. Et donc de récupérer un HP, pour ceux qui ne savent pas, un kill est égal à un HP. C'est potentiellement ce HP qui peut lui faire beaucoup de différence dans les games. Donc c'est le genre de petit play qu'on a envie de faire quand on joue en open. Et ici, on va passer niveau 5 directement pour pouvoir rentrer des meilleures unités. On a envie de gagner ce round. Il faut absolument gagner ce round. On est là avec le board qu'on avait. Je pense qu'on perd. En fait, la lustrique, on n'a pas la valeur. On n'a pas l'économie de comme si on était en 5 de lustrique. D'accord ? Mais double down l'augmente. C'est comme si on était en 5 de lustrique. Donc on a pas mal d'économies. On pourrait avoir encore plus si on n'avait pas affronté le fortune. Mais ça reste cohérent. Ça reste pas mal. Ici, on va avoir une scie. On va avoir une baguette. Et là, à moins d'avoir beaucoup d'arcs directement, on n'a pas forcément envie de jouer Kalista ici. Parce que Kalista ici, si on n'a pas 2 arcs avec ses items, c'est injouable. Donc du coup, il faut absolument avoir des arcs. Et donc on va voir comment il fait sa game en fonction de ça. On a un charme ici d'ailleurs. Petit coup de 2. C'est un charme pour le rendre plus fort. Il n'y a aucun intérêt à commencer à gagner ici. Donc on va pas prendre le charme, bien sûr, de gold pour rien. Ça n'a pas de sens. Et on va rendre notre board, par contre, légèrement plus fort. C'est-à-dire qu'on ne veut pas gagner, mais on veut quand même faire un maximum de kills. Donc on se laisse un peu fort. Mais tant qu'on ne met pas nos items, qu'on a des unités niveau 1, il y a peu de chances qu'on gagne. Et là, au niveau de ses items, c'est très intéressant de voir son économie d'items. C'est-à-dire que là, si on voulait absolument jouer Kalista et qu'on était un peu tunnel vision, on aurait envie d'aller chercher 2 arcs, de faire une Ginzo, un Last Whisper et d'avancer ensuite avec des items front, machin, un peu flex, machin. Mais le truc, c'est que là, ça veut dire qu'il faut qu'on attende un carousel, voire un PvE entier avant de faire des items. Ce n'est pas grave vis-à-vis du fait qu'on est en open. On n'a pas envie de slam nécessairement énormément d'items ici. Mais là, on va voir en fonction en tout cas de l'augmente. Ça commence à en tout cas se séparer un peu plus de Kalista. On se rapproche un peu plus de Rise, on a plus d'items AP. Donc là, il faut commencer à prendre les deux en compte. Au niveau de l'augmente, je reviens un petit peu. On a roll directement Vanguard parce que ce n'est pas cohérent actuellement et que Vanguard a été un petit peu nerf. On aime moins maintenant. Forge aussi, on va roll parce qu'on n'a pas envie d'items très spécifiques dans ces compositions-là. Il y a des items qui fonctionnent, mais ce n'est rien de transcendant. Du coup, on va roll la forge. On va parler d'une règle très importante de TFT, les gars. Quand vous avez une augmente d'économie, si vous avez une augmente gold et encore plus prismatique d'économie, comme sa première augmente, si vous avez ce genre d'augmente, ne prenez pas une deuxième ou une troisième augmente d'économie. Ça va niquer votre game. En situation de comeback, si vous n'avez pas au moins deux augmentes de combat, vous allez être beaucoup trop faible pour tenir le late game. Il y aura forcément des mecs plus forts que vous. Et comme vous avez peu de points de vie, vous allez vous faire tuer et vous n'allez jamais réussir à vraiment faire des tops. La deuxième, ce n'est pas une très bonne augmente. On va sans doute du coup prendre, je pense, la première ici. Voilà, Martyr, qui en plus est sympa actuellement parce qu'il peut avoir un petit peu de valeur dessus dans l'instantané, ce qui peut lui permettre de faire des kills sans non plus le rendre trop fort. Donc, c'est très bien pour continuer à l'oustrique. Et donc là, on est sur un setup qui, pour l'instant, en situation d'open, est juste totalement normal. Vous voyez, au niveau des items, ça ressemble plus à du rise parce qu'en fait, on peut faire deux items qui sont très forts sur rise, c'est-à-dire Shojin et Morello. C'est deux très, très bons items de rise. Et en plus, on peut faire le TG. Voilà, donc là, on fait le TG directement, le Thief Gloves sur le Swain pour nous rendre légèrement plus puissant. Ça peut nous faire un petit kill. Et là, c'est une question de tempo. On n'a pas envie non plus de... Vous voyez, on est en full open, donc on veut perdre nos rounds, mais on n'a pas envie de se faire déchirer. Si on tue aucune unité en boucle, en boucle, en boucle, on va quand même arriver en stage 4 avec 20 HP, 25 HP max. Et 25 HP, c'est quand même très peu pour jouer autour de ça. Du coup, maintenant qu'on a slammé le TG, en plus, là, on a un rise dans le shop. Et donc là, magnifique. Petit coup de chance là-dessus, on va pas se mentir, pour pouvoir jouer Rise. Et bien là, on commence à réellement considérer Rise, et c'est même plus que ça. C'est-à-dire que là, c'est pratiquement sûr qu'on va jouer ça. On va voir ce qu'il fait au niveau de sa transit, puisque pour l'instant, on a juste joué de la front line, de la back line. On a joué avec ce qui venait. On a pris ce qu'on avait pour rendre notre board le plus fort possible. Et si on va juste rentrer un portail, il n'a pas peur de mettre Ezreal en front, parce qu'en fait, Ezreal va dash out, dans tous les cas, sur son cast. Et on va voir, il met juste une petite baguette sur Rise. Il n'a pas envie d'être trop fort. Après, bon, là, je pense qu'il aurait pu faire un peu plus, mais tu me diras, il n'y a pas vraiment d'item à slam ici. Une Chojin, on aurait pu faire une Chojin sur Rise. En fait, je pense qu'il attend son carousel. Là, il n'y a pas d'intérêt à vraiment slam un item. Même si ça lui sauve ici potentiellement 1 HP de faire Chojin ou 2, vaut mieux perdre ces HP-là pour avoir l'intérêt d'être au carousel. Et voilà. Là, par exemple, ici, on a une tier sur le Rise, et ça nous permet d'agencer un peu plus notre game. On a envie de commencer à préparer nos stage 4. C'est-à-dire que là, on arrive près au stage 4. Après, les loups, c'est un moment où il va vraiment falloir qu'on come back. On ne peut pas se permettre de prendre juste des bons items et d'essayer de faire le meilleur scénario possible, etc. Maintenant, là, il y a un Rise au carousel. Vous avez la priorité. Vous prenez le Rise. Même si ça avait été une épée, qui n'est pas un très bon item dans cette compo, on peut reforge l'épée dans tous les cas. Donc ici, on prend le Rise dans tous les cas. Heureusement, c'est une tier. Je pense qu'on va du coup lui mettre un Archangel, qui est potentiellement un de ses meilleurs items. Ce que vous allez vraiment avoir envie de faire sur Rise, c'est simple. Gardez cette règle à l'esprit. Vous avez envie de l'anti-heal, red buff ou Morello. Vous avez envie d'avoir de la génération de mana d'une façon ou d'une autre. Donc, ça peut être adaptif. Ça peut être Shojin. Ça peut être Nashor. Vous avez envie d'avoir de la paix. Donc, Rabadon, Archangel. Et ici, on fait Shojin, Archangel, deux très bons items. Et là, si on rajoute un Morello, je pense qu'on est sur le best-in slot. C'est-à-dire les meilleurs items possibles sur Rise. Et on est très proche de ça, parce qu'en fait, on a une belt en front, une ceinture qui va nous permettre de faire le Morello potentiellement. Et alors là, vous voyez, on gagne un round ici. Ce qui fait que maintenant, on a envie de commencer à vraiment gagner. Premièrement pour la augmente. La première augmente, parce qu'on a envie de continuer maintenant une win streak à partir de ça. Et aussi parce que, c'est logique, en fait, si on commence à gagner maintenant et qu'on all-in au début du stage 4, si on regagne ce round ici, là, tout de suite, on peut commencer une win streak plus tôt. Et donc, au total, on peut faire beaucoup plus de gold. Donc là, en commençant une win streak ici, on a envie vraiment de la continuer. Donc, gagner ce round-là aurait pas mal d'impact. Si on le perd, c'est pas dramatique non plus. Mais au niveau des HP et de l'économie, ça n'a aucun intérêt de perdre ce round-là. Donc, dans l'idéal, on va être le plus fort possible ici. S'il faut slam des items, on va le faire. Et là, vous voyez, il positionne bien. Vraiment, il a vraiment envie d'essayer de gagner ce round au maximum. Si on gagne ce round, ça peut valoir beaucoup d'LP. Et je pense pas qu'on le gagne. Il y a quand même une Zoé triplitem en face. Il y a pas mal de slam, etc. On n'est pas encore très fort. Après, on a Martyr. Est-ce que ça va le faire ? Ok, on a réussi à tuer la Zoé assez vite. Et là, vous voyez l'un des intérêts de Ryze. Au niveau du late game. La plupart des gens, en tout cas, Bailo, voient Ryze et se disent c'est un perso portal, c'est un perso scolar. Donc, j'ai joué des portals et des scolars. C'est aussi simple que ça. Mais c'est pas exactement ça. En fait, Ryze, c'est un très bon DPS. Il n'y a pas vraiment besoin de setup pour fonctionner. Une fois qu'il a cette chojine, Ryze, il va caster bien assez. Scolar, c'est sympa, mais c'est pas nécessaire du tout. Ça lui fait genre une auto en moins. Ici, on push niveau 8 maintenant parce qu'on a gagné nos deux rounds. On veut continuer à gagner maintenant. Et en plus, ça nous permet de roll avant les adversaires, de récupérer des Ryze avant eux. Potentiellement, toucher Ryze 2 sur ce round. Ce serait vraiment super. Faut toucher Ryze 2. Donc là, il commence à... Vous voyez, il considère quelques petits trucs. Il a des swains. Il voit s'il faut jouer autour de certaines frontliners. On veut des upgrades. OK, on va juste rentrer le 6 portals maintenant. Et c'est là où 6 portals, c'est très fort. Et surtout, si vous avez une spatule. Là, vous avez une spatule. Vous pouvez jouer 8 portals, même ici, assez facilement. C'est qu'en fait, vous allez pouvoir jouer 6 portals ou 8 portals qui a une bonne synergie de tempo. C'est une synergie qui va être fort dans le mid-game pour que vous soyez puissant avec peu de ressources. Ça vous demande juste de rentrer Jayce, Kassadin, Ezreal. C'est une idée qui coûte pratiquement rien. Pour pas cher, vous avez quelque chose de puissant. Mais quand vous avancez dans la game, il ne faut pas rester là-dessus. C'est très faible et on va voir plus tard le meilleur setup qui va jouer dans cette game. Là, on perd ce round. Donc la game devient un peu plus difficile. Ce qui n'est pas plus mal parce que ça nous permet de voir une game bien jouée à partir d'un spot qui n'est pas le plus évident non plus. Au niveau des augmentes, on a envie vraiment, encore une fois, d'avoir une augmente de combat la plus puissante possible. On n'est pas très loin de notre spot final. Si vraiment, on était ultra loin, là, on aurait pris peut-être la première augmente ce qui lui permet de faire un 4-cost niveau 2 directement. La deuxième augmente, c'est une spot de witchcraft. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut jouer ici. Pandora, ce n'est pas du tout une bonne augmente de l'headgame. Du coup, on va s'en neutraler même les trois. Voilà, magnifique. La dernière, une augmente d'écho. Encore une fois, on n'en veut pas. La deuxième, c'est à moitié une augmente d'écho, à moitié une augmente de combat. Ce n'est pas fou. Et la première, c'est purement une augmente de combat. Du coup, on va prendre la première augmente de combat, le support golem. Et en plus, on a eu, pour le coup, on a eu un super golem qu'on va mettre en backline et qu'il va amplifier les dégâts du Rise. C'est très, très fort. Et on va avoir Rise 2 et Nami dans le shop. Ce sont deux unités que vous voulez vraiment récupérer en Rise. Je vais vous montrer, bien sûr, par la suite, un peu le setup final. Et là, on peut directement, avec ce Xerath aussi qu'on a eu. Ici, vous regardez bien, du coup, ce qu'on va faire au niveau du build. On va enlever tous ces portals un peu nuls. On va rentrer Arcana. Arcana, c'est la meilleure synergie à jouer avec Rise, avec Mage. Vous allez voir un peu par la suite pour Mage. Mais Arcana, dès que vous avez Xerath, vous voulez rentrer ça. Même sans Xerath, en fait, on va mettre l'Arcana bonus sur Tamkench. Parce que vous voyez, on va quand même avoir un certain nombre de synergies. Donc, avec autant d'Arcana ici, si on n'avait pas le Xerath, on serait en 3 Arcanas. Et à ce moment-là, on pourrait mettre le bonus sur Tamkench. Ça nous ferait pas mal d'HP. Ce qui fait qu'on aurait plus de points de vie pour le tank Rise fasse tous ses castes, en fait, et tue les adversaires. Et en plus, Tamkench est une très bonne unité qui va synergiser avec Galio. Ce qui fait qu'il peut cast, et le cast de Tamkench est juste surpuissant. En fait, on est sur un setup. Vous allez avoir 3 portals. Donc, votre portal devient un petit peu secondaire. On vend une Nami ici pour faire de l'économie, bien sûr. Même si c'est une très bonne unité, il faut faire de l'économie. Ça me surprend un peu, par contre, qu'il n'ait pas vendu Jace et Zoé. Parce que bon, c'est des unités un peu nulles à ce stade. Je vais pas vous mentir. On va prendre le charme des One Cost, tout simplement parce que, déjà, il faut prendre des charmes. Quand vous avez Xerath, on va prendre un maximum de charmes. Et ensuite, ça vous donne des golds. Vous utilisez 10 golds pour récupérer, je crois, 15. Du coup, vous créez 5 golds. C'est pas plus mal à ce stade. Vu qu'on est déjà assez fort, on peut se permettre de prendre ça. Là, on va juste aller chercher, vraiment à tout prix, un Morello, je pense. On va reforge ça. Et on va faire un GS. Alors ça, ça me surprend, pour le coup. En fait, il veut absolument un item. Je pense qu'il veut absolument un item de combat ici. Moi, j'aurais jamais fait ça. Et c'est sans doute un bon play. Il veut absolument finir son item de combat ici parce qu'il n'a pas envie de perdre le round. Et en face, peut-être qu'il a peur de perdre contre ce Rise Witchcraft qui n'est pas forcément si faible. Moi, j'aurais jamais fait ça. J'aurais attendu le carousel pour faire un Morello puisque c'est monstrueux. Mais en fait, on va directement faire ça. On va reprendre un arc. Et là, l'idée, je pense que c'est de faire un red buff ou un statique. Et on va sans doute utiliser après ce remover pour prendre le GS et le mettre autre part parce que ce n'est pas un très bon item de Rise. À moins qu'on ait d'autres carries plus tard. Mais voilà, pour revenir sur Portal, vous jouez ça en mid-game si vous avez vraiment besoin de ça pour la tempo, si ça tombe et que vous avez surtout une spot, c'est très intéressant. Maintenant, quand vous avez l'occasion de passer en Arcana, passer en Arcana. Donc ça, c'est le premier point clé pour jouer Rise efficacement, je pense. C'est de ne pas être matrixé par les 6 Portals, les 4 Scolars. Ça ne sert pas à grand-chose en très late game. C'est-à-dire à partir du stage 5, c'est assez faible. On va rentrer juste une Morgana ici. Alors, c'est intéressant. Peut-être qu'il veut juste essayer de gratter quelques unités que la Morgana vole des unités un petit peu adverses. On va prendre aussi le Charm qui envoie l'unité qui a le plus d'AD dans votre compo dans la backline et il envoie du coup Tam Kench dans la backline parce qu'il a un Last Whisper. Ça, c'est un play assez intéressant qui va faire du coup potentiellement un CC directement sur les carries. Peut-être qu'on va réussir à stun les carries. Voilà, magnifique. On a un meilleur stun grâce à ça. C'est débile comme play mais j'aime bien, c'est marrant. Et donc là, on se trouve dans un setup. Vous voyez, on est assez fort et deuxième point. Le deuxième point après la compo en soi à considérer avec Rise une erreur qu'on voit et pour le coup à je pense tous les hélos il y a beaucoup de joueurs même challengers qui font cette erreur actuellement c'est d'itemiser le Tariq. Alors, c'est pas en soi une erreur d'itemiser Tariq dans le sens où ça va être l'unité sur laquelle c'est facile de mettre des items tank un peu le tank sur lequel vous pouvez mettre des items. Maintenant, le truc et ça, il faut faire très attention à ça c'est que ça peut pas rester votre tank toute la vie. Dans l'idéal si vous avez Tam Kench 2, Tariq 2, c'est Tam Kench qui va prendre les items tank. Tariq en fait, pourquoi c'est pas un très bon tank ? Parce que dans tous les cas pendant son ult il va tanker énormément. Mais une fois que son ult est fini il se fait tout le temps one shot. Tariq, c'est comme ça c'est dans les règles. Tariq se fait one shot lui mettre 3 items ok il est super tanky dans tous les cas ce sera le même scénario. Il va cast il va se prendre plein de dégâts et après il va mourir. Pour moi, c'est toujours sur Tam Kench qu'on veut mettre les items en priorité. Là, dans tous les cas on avait déjà le TG sur Tam Kench donc c'est ok il n'y a pas de soucis ça lui fait un peu d'HP dans le pire des cas mais là on met des items sur Tariq à quelle destination on met ces items sur Tariq du coup ? Pour Diana en late game. Pour le coup Diana par contre c'est une unité de fou furieux. En late game dans l'Ital vous voulez jouer Diana il va falloir un gant ici pas très intéressant un red buff je pense qu'on va juste faire red buff sur ce Rise et on va mettre le GS autre part un item sur la Yuumi et vous avez vu on passe niveau 9 directement parce qu'en fait on a toute notre bande niveau 2 plus ou moins par Tariq mais je vous l'ai dit Tariq sert à rien niveau 2 et on va casser nos items aussi pour les refaire et alors du coup très intéressant il met pas la Shogine sur le Rise pourquoi ? Parce qu'en fait avec red buff et GS on a 50 d'attaque speed et 50 d'attaque speed c'est autant de générations de mana qu'une Shogine enfin plus ou moins surtout qu'on n'a pas besoin de se précipiter pour avoir des castes rapides pour que le Rise lance son sort rapidement parce que dans tout le cas il y a un archangel qui va stacker l'AP donc c'est ok et on va du coup plutôt prioriser pour mettre la Shogine autre part alors moi ce qui me surprend un peu par contre c'est qu'on mette la Shogine sur Xerath je pense que c'est mieux sur Yuumi ici mais Yuumi quand elle a mage c'est vraiment monstrueux et ici d'ailleurs vous allez voir là on arrive sur le niveau 9 là si vous le voyez je peux vous montrer rapidement mais en gros il est à l'épicé je pense donc en vrai c'est normal qu'il fasse rien ici mais il y a un play à faire ici c'est Nami over Morgana et en fait on se retrouve du coup je vous l'affiche rapidement sur le setup final de la Comporize c'est ça que vous voulez jouer en late game mage pour la Yuumi et pour le Galio le Galio ça va être sympa il va faire 2 CC la Nami en fait ça va être un très bon side carry qui fait du très bon CC genre ça devient une très bonne unité une fois qu'elle a mage Nami et à côté de ça on a Yuumi qui fait des excellents dégâts et vous allez voir on met Nami ici et là on se retrouve avec le setup parfait ça c'est ce que vous voulez viser dans la plupart de vos game Rise même au niveau 8 vous pouvez trouver setup la seule unité que vous allez pouvoir enlever ici c'est Harry ou Xerath et de toute façon dans l'idéal ici on va mettre Diana over ce Tariq parce que pour l'instant on est en 4 portal ce qui ne sert à rien du coup on a envie de mettre Diana over le Tariq qui est juste une bien meilleure unité et on se retrouve avec le meilleur setup possible de Rise en late game bien sûr quand vous n'avez pas la SPAT parce qu'avec la SPAT on peut faire des scénarios en 6 portal etc ça peut être ok mais globalement je pense que la SPAT portal c'est juste pour être fort en mid game moi je pense que c'est une parfaite représentation des game Rise alors certes on a trouvé certaines unités qui nous permettent de faire des bons scores au milieu du stage 4 d'accord mais ne commencez pas à me dire oui mais d'accord mais il a eu des bonnes unités moi j'ai pas mis des bonnes unités dans tous les cas si vous avez tous les 4 costs nécessaires à la compo genre vous avez Nami vous avez pas Yuumi peut-être Medvex en attendant ou quoi que ce soit il suffit juste d'avoir Rise 2 etc et vous allez voir les dégâts dans tous les cas pour tenir le mid game pour ensuite aller au niveau 9 plus tard alors là on est allé au niveau 9 très vite parce qu'on avait une augmente d'économie c'est grâce à ça sans ça vous allez souvent être niveau 8 ici sur le stage 5 et alors quand on est niveau 8 sur le stage 5 qu'est-ce qu'on veut faire on veut faire des petits rolls par-ci par-là pour avoir un charme par round déjà si on a Xerath ça nous permet d'avoir des dégâts en plus grâce à Xerath et en plus de ça il y a des charmes en fait il faut vraiment aller les chercher à ce stade de la game donc c'est important là on va affronter un 8 witchcraft si j'ai pas de bêtises ce qui est extrêmement puissant en plus il a eu le charme witchcraft enfin le charme qui lui donne un plus un witchcraft donc sur le round il est puissant peut-être que sur un autre round il le sera moins mais ça commence à être un peu tendu mais vous voyez que du coup on a extrêmement bien comme Back 7 game on est déjà au moins sur un top 4 on va voir Xerath 2 ici magnifique et ici on va affronter un joueur de Rumble Sugarcraft Rumble Bard et on a un Xerath 2 maintenant on va pouvoir voir les dégâts qui fait à ce stade c'est pas vraiment que lui le plus facile du monde mais on l'a battu on va récupérer ce Xerath dans le shop à Bailo je pense qu'on le voit pratiquement jamais cette up à Halo on le voit pas tant que ça non plus beaucoup de gens qui jouent Rise que quand ils ont l'aspat portal et je pense que quand vous pouvez Comeback et que vous avez des items AP et que vos Rise tombent assez facilement vous pouvez jouer ça dans le pire des cas je vous donne un petit conseil alors ça ça va peut-être plus être dur à appliquer pour les nouveaux joueurs mais si vous voulez vous permettre de jouer Rise et que vous n'êtes pas sûr de toucher votre Rise 2 n'hésitez pas à apporter des Karma Karma peut être un bon porteur d'items de Rise une Karma 2 en attendant d'avoir Rise 2 ça peut être ok si vous changez juste Karma dans ce setup ça va pas être très fort donc il faut juste faire attention à ça on a récupéré un rabat d'eau maintenant sur Xerath qui fait des dégâts monstrueux à voir si ça suffit pour battre le Witchcraft qui nous a battu tout à l'heure et alors regardez bien aussi ce qu'il fait avec sa Yumi ça c'est un petit truc que je vous rappelle regardez le ZZDROD ici regardez le ZZDROD ce qu'il fait hop le ZZDROD il fait le tour du monde ici il se balade hop il fait le tour du monde pourquoi ? parce qu'en fait on a mis Yumi ici pour bloquer en mettant Yumi dans le camp en haut à droite le jeu considère qu'elle est là pendant tout le round du coup les unités ne peuvent pas passer par dessus la case et ça fait que le ZZDROD fait tout le tour et perd du temps et ça c'est important du coup quand vous jouez Yumi de le mettre tout en haut à gauche tout en haut à droite pour bloquer les adversaires et qu'il doit faire tout le tour c'est très fort contre les Fiora c'est très fort contre les Kassadin toutes ces unités frontline les Warriors aussi qu'on va actuellement un petit peu apparaître on fait nos petits rolls ici voilà on va toucher Indiana on veut juste des charmes de combat dans l'idéal ici on veut des charmes qui nous rendent plus puissants et alors sur notre banc on garde des petits Tamken des petits Rise au cas où il y a une augmente qui nous donne un duplicateur quelque chose comme ça il y a des mondes où on peut avoir aussi des rolls de 4 cost le charme de Xerath qui donne tous les 4 cost du jeu tout ce genre de truc qui peut faire vous avez Rise 3 ou quoi que ce soit ça peut être des conditions de top 1 donc on s'ouvre à ce genre de conditions de toute façon on a notre board finale donc il n'y a pas grand chose d'autre à faire avec nos gold que de tenter des choses et d'acheter des charmes aussi je n'ai pas trop parlé du coup voilà des items front line mais en fait dans l'idéal vous voulez juste vous dire des bons items genre War Mog Redemption Protector Vos ce genre d'item sur Tamken c'est très sympa ou sur Tariq si vous avez déjà un TG sur Tamken comme lui il a fait ce genre de choses il y a vraiment beaucoup d'items front line n'hésitez pas à être misé Tariq c'est ok mais juste vous ne voulez pas lui mettre plein d'items et vous dire absolument ce Tariq 2 c'est trop fort non Tariq 2 c'est pas une super unité actuellement ceci vous voyez il ne fait pas de shred ici il n'a pas fait quelque chose pour réduire les résistances magiques parce que Rise va toucher beaucoup la back line Yumi va toucher beaucoup la back line Nami va toucher beaucoup la back line Xerad va toucher beaucoup la back line on ne s'en rend pas forcément compte mais ce n'est pas une compo front to back Rise c'est une compo avec beaucoup de back line access c'est à dire que c'est une compo qui ne va pas vraiment prioriser la front line mais surtout tuer les carrés vite dans le fight surtout avec ce Xerad qui peut vraiment aller one shot des carrés en back line et donc le shred est moins important parce que vous avez moins besoin de réduire la résistance sur des carrés c'est logique maintenant ça reste bien de le faire mettez des statiques si vous voulez sur Yumi etc faites attention à ça il y a un petit bug sur Rise actuellement si vous lui mettez en statique à Rise il va shred votre team donc il va shred la team adverse il va réduire la résistance magique de la team adverse mais il va le faire aussi sur votre team donc faites attention à ça c'est pas si grave que ça parce que la plupart des gens qui jouent des compos dégâts magiques font du shred déjà donc en fait ça ne change pas grand chose mais si vous affrontez des joueurs qui ne font pas de shred de résistance magique et qui jouent des compos magiques comme Zoé comme Harry etc faites statique mais évitez de le mettre sur Rise parce que ça va baisser votre résistance magique à vous et on affronte un gros setup de witchcraft quand même des gros setups niveau 9 etc on va voir Diana 2 ici donc on va je pense remplacer ce taric qui sert plus à rien parce qu'on va voir voilà on va le pour des charmes ah oui on a eu le charme qui vous donne 2 coffres qu'on a eu sur le Karim ici pour avoir des items en plus des items sur la Diana ça peut être vraiment game changer sur un round comme ça j'aime beaucoup cette game c'est vraiment la représentation du comeback en open un plan de jeu très efficace que les chinois maîtrisent particulièrement bien d'ailleurs ils sont très très fluides des cohérents dans leur plan de jeu peu importe la méta quand il s'agit de faire ça et là on est presque sur un top 1 la Nami ou la Yuumi peuvent être des bons holders d'items on veut mettre les items sur Nami si elle est niveau 2 mais ça reste des très bons holders mais dans l'idéal vous voulez quand même garder ces items sur Rise parce qu'aussi le DPS de Rise va être plus classique ça va être plus simple d'être sûr de faire des dégâts alors que Yuumi des fois elle peut envoyer 20 cas sur une idée qui sert à rien en fait et on a aussi fait le lien entre Yuumi et Rise ici parce qu'on veut que ce soit lui qui ait la paix on veut que ce soit lui on voit que la Camille elle a un item très très puissant qui stun et qui donne beaucoup d'AD mais ça suffira pas on va arriver sur le dernier round on a eu des mannequin d'entraînement pour avoir encore plus de front line par contre il vous faut vraiment des unités niveau 2 si vos unités front line ne sont pas niveau 2 en jouant Rise si vous n'avez pas la front line pour assumer vous allez vous faire déchirer parce que vous n'avez pas beaucoup de front lineurs dans cette compo quand même il faut quand même le temps au moins que votre Nami fasse les stun etc si vous avez Galio 1 et Karim 1 ça peut être très compliqué et on va aller faire un top 1 ici directement pour le joueur chinois magnifique en même temps je stream sur Twitch les gars n'hésitez pas à venir passer salut à tous et à tous et à la prochaine